Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Estonie et on va faire ça très très bref parce que l'Estonie c'est un endroit que je ne connais pas du tout mais alors pas du tout donc vous imaginez bien que son cinéma je le connais encore moins donc pour trouver un film dédié à ce pays, j'ai tout simplement été sur IMDB j'ai tapé Estonie et je suis tombé sur le film que l'on va voir un film qui s'appelle Mandarine alors c'est un film qui se passe visiblement en Georgie et ça tombe bien parce que la Georgie je sais le placer sur une carte enfin je sais que c'est à côté de la mer noire quoi c'est la mer noire bref, trêve de plaisanterie, allons découvrir ensemble ce film qui a quand même été nominé à l'Oscar du meilleur film étranger en 2015 vous aiderz à l'Oscar du quartier tout C'est ce que tu es dans ton organisme. Qu'est-ce que c'est ? Je m'appelle Ahmed. C'est Amnika. Tu sais que c'est Grusin ? Tu ne veux pas vivre de la maison. Qu'est-ce que tu as vu ? C'est ce que tu as vu ? C'est Grusin ? C'est quoi ? On apprend que l'Estonie avait des colonies dans le Caucase depuis plus d'un siècle. Mais qu'en 1992, un conflit éclate entre la Georgie et les Tchétchènes soutenus par la Russie. Les Estoniens ont alors pour consigne de quitter le territoire pour remonter dans leur terre natale au nord de l'Europe. Parce que oui, l'Estonie c'est au nord de l'Europe, je l'apprends grâce à ce film. On va donc suivre la vie d'un Estonien qui reste malgré tout dans le Caucase pour cultiver des mandarines. Accompagné d'un collègue, il tente de faire fonctionner sa plantation malgré l'annonce de la guerre imminente. Une guerre qui va très vite s'immiscer dans son quotidien. En effet, il va devoir très vite s'occuper de deux blessés de guerre, un Tchétchène et un Georgien, soit deux soldats de camps opposés. Une tâche qui s'annonce, on ne va pas se le cacher, un petit peu compliqué. Et je vais vous laisser découvrir la suite par vous-même parce que c'est quand même vachement intéressant. Parce que oui, c'est un film qui est très intéressant, donc qui nous décrit ce conflit qui m'était pour ma part totalement inconnu dans une région du globe qui nous est presque aussi inconnue. En abordant cette guerre sous l'angle du cocon protecteur que représente cette plantation, on a un angle original du conflit. Parce que le conflit, il est certes présent, mais il laisse place à beaucoup d'autres choses. Parce que oui, derrière les soldats, il y a des humains. Et derrière ces humains, il y a des petits cœurs qui battent derrière. Et ce, quel que soit le camp dans lequel on se trouve et quelle que soit la religion que l'on pratique. C'est un message qui peut paraître peut-être un peu simpliste, un peu naïf, mais qui n'est pas si évident à mettre en scène. Quand on y pense des films mettant en avant l'absurdité de la guerre à travers ces personnages, il n'y en a pas tant que ça. Et là, ce petit film d'un pays paumé, avec un budget dérisoire, y parvient sans mal. C'est simple, certes, mais diablement efficace. A mes yeux, on n'est pas loin du cinéma d'Abbas Kierostami, un cinéma qui allie à la fois philosophie, humour et tristesse. On obtient au final un huis clos un peu théâtral, mais néanmoins très humain. C'est une belle fable émouvante qui fait de ce petit film d'un pays presque paumé, un grand film assez bouleversant. Voilà, je vous conseille donc de le regarder. C'est une petite pépite, comme on dit dans le jargon. On ne dit pas du tout ça. Mais bref, regardez-le, il est vraiment cool. Il n'est pas si compliqué que ça à trouver, donc ça fait plaisir. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau pays. Et cette fois, c'est un pays que l'on connaît presque tous, puisque c'est les Etats-Unis. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada